L'industrie agroalimentaire, c'est la première branche industrielle en termes d'emplois et des chiffres d'affaires dans l'Union européenne. Mais le secteur agroalimentaire, malgré la situation de crise actuelle, du point de vue économique, se porte plutôt bien. Et la capacité d'exportation de l'Union européenne donne des signes encourageants pour les années à venir. On a eu en 2011 plus de 100 milliards d'euros d'exportation de produits agroalimentaires et on est désormais avec une balance positive, c'est-à-dire on exporte plus que ce qu'on importe. Et l'atout le plus fort du secteur agroalimentaire européen, c'est la qualité. On propose quelques options pour développer des instruments de promotion pour le secteur agroalimentaire. Et pour définir une nouvelle stratégie, on souhaite pouvoir discuter, débattre avec les professionnels, avec les Etats membres autour de quelques questions. Comment renforcer la valeur ajoutée européenne ? On constate actuellement qu'on a assez peu d'initiatives multipays pour la promotion à l'extérieur de l'Union européenne. Comment avoir aussi des programmes plus attractifs, sachant qu'il y a des Etats membres qui participent très peu aux instruments actuels de promotion agroalimentaire. Comment s'assurer qu'on peut avoir une gestion qui soit plus simple et avec plus d'impact ? On est maintenant 27 Etats membres, bientôt 28. Comment renforcer les synergies entre les différents outils tout en regardant la spécificité de chaque secteur ? Comme vous le savez, on a déjà des instruments spécifiques pour les fruits et légumes, pour le vin. Et donc si on souhaite développer quelque chose de plus large, il faut voir comment on arrive à mettre en synergie des produits complémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !